je pense qu'alex c'est pas trop mal puis les dragons ont quand même été pas mal ep dragon démon uran murloc mecha mecha ça bat dragon on va prendre marin ça peut pas mal se passer il est responsable marin j'aime bien si si c'est un perso rigolo pas mal ça ce sera sa faute si ça merde exactement il est responsable du résultat tout à fait c'est vrai qu'il y a des bons bibelots ils ont rajouté des bons bibelots premiers mais il y a aussi des mauvais bibelots premiers typiquement on l'a vu tout à l'heure le bibelot qui donne un magnétisme et les magnétistes donnent plus de plus d'eux il est quand même pas très bon mais il y en a des pt typiquement le ticatus avec marin tu as le bibelot ticatus c'est quand même super intéressant oh waouh attend mais comment ça vous zim ah tourin il a eu les yeux de serpent tourin ce coquin ok alors ça et ça ouais les yeux de serpent je pense de toute façon il n'y a pas de il y a que ça je peux pas up mec j'ai un je peux pas up désolé ou ça et on gèle ça yuran c'est quand même vraiment dégueu ah il garde un truc en main lui je vais rester comme ça il garde un truc en main je devrais pas perdre je pense on va nous deux démons démons c'est pas mal quand même mais j'ai envie d'avoir mes deux démons j'ai envie d'avoir de l'argent et on va quand même euh alors lui c'est macaron mais bon on va quand même assurer bah ça ça assure même pas mais c'est quand même un beau bébé il s'attue de créa quoi ok salut minéraux du 47 tu penses que du bibelot qui réduit de 3 pièces l'amélioration de la taverne je pense que c'est vraiment bien je pense que c'est vraiment bien pour le coup salut l'issan al gaib je suis désolé désolé mais la pub toutes les 20 minutes rend le stream un regardable pour les gens qui ne peuvent pas s'abonner alors c'est pas très gentil de dire ça parce que je suis un des streamers en france voire dans le monde professionnel en tout cas qui met le moins de publicité je mets que 3 je crois que j'ai mis 3 entre 3 et 4 minutes par heure de publicité ce qui est vraiment le minimum parce que la moyenne c'est 5 5 et demi donc euh non faut pas me faire ce reproche là parce que ça me fait de la peine parce que franchement je fais tout pour mettre le moins de publicité possible et en plus les rediffusions sur twitch je les mets gratuites donc euh donc non j'accepte pas ce message désolé alors on obtient une copie non dorée d'un serviteur que vous contrôlez c'est pas trop mal ça ça fait des rolls ouais il y a un petit scolaire avec rayon rouleur j'aime bien l'idée ça c'est cool non ? on fait juste un up hein de toute façon on a pas les pièces c'est pas qu'on va juste up tranquillou et puis voilà où hein après sans que ce soit nécessairement de ta faute twitch fait de nymphes avec les pubs ouais je suis pas certain hein je pense qu'il respecte quand même le choix des créateurs de contenu hein c'est juste que le taux de remplissage parfois il est pas exécuté parfaitement c'est à dire qu'il y en a qui n'ont pas de pub et ceux qui ont des pubs ils ont la pub de ceux qui n'en ont pas et vous voyez donc c'est mal dispersé quoi pour mettre en selle alors gangrocent globe d'azeroth je dirais oh cool je trippe dans l'A4 hein les deux hein no grid hein no grid hein ah 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 c'est pas mal en tempo j'ai presque envie de le garder en main lui non 2ème ray en rouleur comme ça on peut les tripler ou un gangrocent ah plutôt gangrocent quand même bon la tempo est belle et on va up au prochain tour ok euh merci billyman merci beaucoup qui offre 5 abonnements à fdkoy à miyu à axu du 40 à nils au fromage et à young du max merci billyman merci de ton aide c'est très précieux et merci beaucoup merci ah c'est infiniment j'aime pas qu'on regarde mes parties désolé petit lourd hein ok euh deuxième outsider why not oh y'a des trucs là peut-être on va devoir birer les outsiders hein à la fin du monde hein ça comprend les deux ? je pense pas faut faire des choix hein les choix sont pas évidents peut-être lui transformer en taverne 5 en fait on a tellement pas de choix que transformer un gars en 5 je trouve que c'est pas dégueu bah si ah si c'est dégueu en fait d'accord euh est-ce qu'on elle est pas mal cette taverne non ? j'sais pas franchement je la gel franchement je la gel parce que là j'ai une découverte taverne 6 il peut y avoir trop de trucs sympas vous êtes en bonne voie c'est pas les pubs que je mets en question mais la fréquence que je suppose choisie par fichou il est passé de ne pas mettre de pub à en mettre toutes les 20 minutes euh alors c'est non moi je choisis pas euh quand j'en mets en fait c'est Twitch qui met automatiquement en gros il moi je dis 3 ou 4 minutes par heure et après eux ils ils gèrent comme ils comme ils veulent après je sais pas si t'es un haters ou pas bah genre c'est là t'es en train de me troller parce que je suis très premier degré dans ma réponse mais peut-être que t'es en train de me troller et je rentre dedans dans ce cas là bah excuse moi bah excuse moi non t'as gagné mais félicitations euh ok là là la lumière a quitté ces lieux exactement alors la lumière va la lumière va vitté d'un C'est parti ! Ok j'aime bien le spot Non si vous avez le droit de me troller Mais parfois je me fais avoir Mais là ça me blesse un peu Que tu dis ça donc si c'est un troll il faut arrêter Parce que moi ça me fait pas rire C'est un sujet Qui me fait pas rire Il y en a peu mais celui là Particulièrement Bon il va falloir faire des choix On a quoi ? On a le truc qui booste la taverne quand on roll mais on a plus le roller Là on perd des dégâts mais on perd pas de dégâts Écoutez on va prendre la vaisselle Et puis On va acheter des petits sorts Pour tempo ce tour Ce Merlock il est cool On va aller compliqué hein la construction est compliquée on est à 31 mais ça veut rien dire je trouve qu'on c'est un peu poussif, en fait on a raté le bibelot supérieur coucou mag, comment ça va? ça c'est pas mal la gargouille je gèle la gargouille c'est mieux que ce que j'ai là lui je peux le garder parce qu'il donne ouais je crois que je vais je vais geler la gargouille je vais essayer de faire le ménage un peu dans ce que j'aime merci Graix merci pour ton aide ça va très bien et toi? merci beaucoup ok Murolog cambrioleur c'est chaud là j'pense qu'on peut virer Titu 4000 je vais te faire je vais te dépasser rire Bakay voilà que La lumière a quitté cela. J'aime bien tonter les Nala comme ça il peut y avoir des Leroy qui s'écrasent dedans voyez ce genre de choses. Peut-être que ce n'était pas forcément bien que ton tesserait en rouleur. Tu perds ton trinket si tu changes de repower oui mais je ne vais pas le faire je pense je ne vais pas changer. Et puis là il pourrait me donner une Nala. Est-ce que je fais un tour pour le sort ? Lui il est cool hein ? C'est bizarre d'enlever des cartes mais... Il est pas mal lui aussi hein ? Vu que je ne jouais pas... Bah écoutez je vais faire le ménage je crois. C'est un plaisir de faire affaire avec... Je ne veux pas garder des cartes en main. C'est un plaisir de faire le ménage. Ok ça me plait. Salut Tiramisu Krakan. Il y a des compétitions eSports sur Battlegrounds ? Euh oui. Pas officiel mais il y a des tournois communautaires qui peuvent être assez gros. Moi-même j'en organise. Chaque extension j'organise un gros tournoi avec 1000€ à gagner. C'est d'ailleurs le sub-goal du moment. Ouais en général j'y participe. Sur mon tournoi j'y participe pas mais le tournoi a des autres bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah. Ah. La lumière a quitté ses yeux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est hyper évidente cette partie ! Contre scam on est pas mal par contre Contre scam on a plein de rip-hop Ça c'est super intéressant Salut Mbam du 930 Bah écoute ça va très bien Ça me fait plaisir que tu sois parmi nous J'espère que tu vas bien aussi Sympa la vaisselle Ça nous a donné tellement d'économie Moi je pense qu'on va se faire massacrer là Mais on a fait une sacrée partie de jeu vidéo Bon Qu'est-ce qu'il peut virer ? Après on a le droit de rien virer Déjà on va changer de pouvoir peut-être Ah bah ça on peut virer Ok 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 Tu as l'air redoutable Heureusement qu'elle est de notre côté C'est parti Tu as l'air redoutable Ok Ah bah c'est ça C'est ça C'est ça Ah bah c'est ça Oh Ma colère du dragon est la vôtre. Pouvez-vous et aux apparences. Allez, on va faire un beau bricolage. Clairement. Franchement, c'est intéressant. En tour 13, on a un board qui n'est pas dégueu. Il y a des bonnes créatures. Mais la vaisselle, c'est bien si on sait qu'on va rester sur ménagerie. Là, on n'était pas très bien dans la game. Et finalement, nos bibelots n'étaient pas dingues. On avait un bibelot qui était un peu poussif, le globe d'Azeroth, en tout cas en late game. Il y avait ce bibelot qui donnait une carte par tour. C'était moyen. Donc finalement, la vaisselle, elle apportait de l'économie. Et notre but, c'était quand même d'acheter des sorts, etc. Donc là, la vaisselle était vraiment cool. Attendez, mais je vais le battre, lui. Non ? Non. Non, non. Ses gemmes sont grosses. Je pense. 7-12. Merci, Kitin, pour le soutien. C'est gentil, merci à toi. Merci pour le crime. Merci beaucoup. Allez, je pense que lui, on ne pourra pas le passer. Je ne vois pas trop comment je pourrais le gagner, ce type-là. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Qui c'est le secret que nous avons encore à décrire ? Destruction ! Attention ! J'suis en pleine ! C'est un plaisir de faire affaire avec vous ! J'suis en pleine ! Bon, on a amélioré, je suis pas sûr que ça suffise mais... L'Urzul ça marche bien avec la vaisselle aussi parce que tu as souvent des démons dedans donc... Et vous voyez on joue 50-50, allez ! Ah c'est beau de jouer un 50-50 là ! Ça veut dire que notre scaling est supérieur au sien ! Lui il s'épuise, c'est-à-dire si on meurt pas maintenant, tour d'après on est très bien ! Après le dragon il est vraiment cool ! On va aller ! On va aller ! On va aller ! On va aller ! Ok ! Bah ça serait magnifique de gagner avec la vaisselle ! Ça fait tarader de partout à la fin ! Oh, cette recrue a l'air redoutable ! Heureusement qu'elle est de notre côté ! Oh, ça va aller ! On va aller ! Et on va aller ! Il s'agit d'ailleurs ! Il s'agit d'ailleurs ! Il s'agit donc d'un accord. Monverser ! Il s'agit d'un coup d'un coup ! Il s'agit d'un coup ! V Danso au miroi ! C'est une impasse ! Ce serviteur, c'est un habitué ! Les ondes vont nous casser ! Attention ! Je suis en pleine, mon frère ! Et c'est repos ! Je ne fais qu'un avec les épines ! On n'a pas fini de chanter vos épines ! Nice ! C'est beau ça ! Oh non ! Ah ça va le faire, je crois ! Un famos ! La win à la vaisselle ! La première fois que je gagne avec la vaisselle ! On s'est battus là ! On jouait 0% ! Il y a 3 combats, 0%, 50-50, 70 ! On a continué à scaling, on a continué à y croire surtout ! Elle est intéressante cette game parce qu'elle montre que même quand on est à 0%, parfois il suffit de peu, si l'adversaire n'arrive pas suffisamment à scale, finalement on gagne beaucoup de pourcentages ! Parce qu'on n'avait pas un scaling de fou ! Mais juste en jouant quelques démons, en plaçant un peu mieux, en boostant un peu nos créatures bouclées divins, on a gagné 50% ! C'est parti ! 2 1 1 2 2 1 2